Salut, bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo totalement dédiée aux joueurs des Zenith. Et si tu ne connais pas Zenith, ne t'inquiète pas car il y a une petite vidéo qui devrait sortir sur ce sujet dans les semaines à venir. Toi qui as commencé à jouer à Zenith, je vais t'apprendre la meilleure technique pour voler. Oui, non mais quand je dis voler, c'est pas juste planer, c'est vraiment voler. Nous voici donc maintenant en jeu. Alors tu vas voir, ça va être très très court. Alors, quand tu commences le jeu, c'est bien simple, tu commences en planant, tout simplement comme ça. C'est à peu près la même chose que sur Population 1 en fait, c'est... voilà. Alors, sache maintenant qu'il y a une autre façon de voler qui est plus fun et même plus efficace dans certaines situations. Pour l'activer, c'est bien simple, tu ouvres ton menu, donc par exemple ici c'est la carte, et tu vas sur le petit bonhomme qui est ici, tu vois avec le casque là. On appuie dessus et on est ici avec le gliding, voilà. Donc on est mis sur basic et donc le mode qui est mis par défaut quand tu commences le jeu. Et tu passes en sensitive. Voilà, et c'est tout. Alors maintenant, tu me demandes un peu comment ça va se passer. Et bien c'est simple, je vais te faire une petite démo. Oups ! Salut Mika ! Je pense que tu as un petit peu compris le principe de ce vol là. Alors ça te fera peut-être bizarre la première fois, donc je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. En sensitive en fait, c'est ta main qui va guider, qui va donc dire où est-ce que tu voles en fait. Plus tu descendras, plus tu iras vers le bas et donc tu prendras de la vitesse. Et quand tu remonteras en fait, soit tu remontes plus haut, soit tu vas plus loin tout simplement. C'est à peu près la même chose que dans les montagnes russes en fait. Plus tu descends, plus tu vas vite, plus tu vas loin tout simplement. Voilà, j'ai pris un peu de hauteur. Regardez, je vais vous montrer ma main. Vous allez tout de suite comprendre, c'est tout simplement clair. Je vais essayer de passer dans le petit truc là, tiens. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors au début, ça fera certainement bizarre, mais vous allez voir qu'une fois qu'on s'y est habitué, ça m'est totalement impossible de reprendre en basique maintenant. C'est fini, je ne retournerai plus en basique. Alors maintenant, je vais donner un petit dernier détail que vous allez voir, c'est extrêmement pratique. C'est qu'en fait, avec cette technique de vol là, on peut freiner et rester en l'air. Pour ce faire, on vole. Voilà, et imaginons que je veux m'arrêter là maintenant. Hop ! Voilà. En fait, c'est tout bête, c'est comme les montagnes russes. Plus tu descends, plus tu prendras de la vitesse. Par contre, si tu vas dans l'autre sens, tu ne pourras jamais monter en fait. Regardez. Hop ! Là, je descends, je remonte. Et hop ! Je ne peux plus remonter, je n'ai plus de vitesse, je serai sur place. Alors, cette technique-là, en fait, c'est surtout pratique quand il s'agit de récupérer quelque chose, comme par exemple les fameuses larmes. Vous voyez les larmes que vous devez récupérer, qui permet d'augmenter votre endurance. Et pour augmenter son endurance, il suffit juste de remplir cette quête-là. Voilà. Plus vous l'accomplissez, plus vous aurez d'endurance. Et qui est obtenable à la statue qui est juste ici. Voilà. Tout simplement. Alors, je ne vais pas vous dire où se trouvent ces statues, sachez juste qu'elles sont à la zone de départ. Voilà. Parce qu'après tout, c'est à vous de découvrir un peu le jeu. Si je vous donne toutes les clés, il n'y a plus de surprise. Voilà. C'est donc tout ce que j'avais à dire pour la technique de vol. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite surtout de très bons vols. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à mettre un like. Surtout, n'hésite pas non plus à t'abonner si jamais le contenu de cette chaîne te plaît. Mais sache que je ne ferai pas non plus énormément de zenith. Ma chaîne, c'est surtout des vlogs et des jeux en VR. Donc, si jamais le contenu t'intéresse, regarde un petit peu sur ma chaîne et tout ça. Et n'hésite pas à t'abonner après. Mais sache que je ne ferai pas non plus énormément de zenith. Voilà. Sur ce, je vous dirai peut-être à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501